Avec nous du Chénet, le maire de la ville de cette région parisienne, Philippe Brio, maire UMP. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur ITV. Voilà la loi promulguée. Est-ce que, comme Hélène Mondreau, Philippe Brio, vous allez célébrer ces unions entre deux personnes de même sexe ? Avant de vous répondre, je voudrais juste dire que c'est la fin d'un combat. Je trouve un peu dommage d'employer le terme combat, parce que si c'est la fin d'un combat d'un certain côté, ça va être le début d'une autre, de l'autre frange. Donc je pense que ce n'est pas un bon terme. Et puis ensuite, sur l'amour, mais il n'y a pas de haine, nous aimons tout le monde. La seule chose, c'est que nous sommes un certain nombre à nous être battus dans la notion du mariage et de l'union. Et là, il y avait une grande différence. Alors évidemment, ce que vous attendez de ma part, c'est la question, est-ce que je vais marier deux personnes du même sexe ? Eh bien, vous le savez, lundi dernier, j'avais déposé au Conseil constitutionnel une clause de conscience qui nous paraissait indispensable à nous, élus pour six ans, dans le cadre de notre mission d'officier d'état civil, les maires et les adjoints. Cette clause de conscience ne nous a pas été accordée. J'avoue d'ailleurs qu'il y a une sourdité dans ce pays énorme. Le gouvernement ne nous a pas entendus, les parlementaires ne nous ont pas entendus, le Conseil économique non plus, le Conseil constitutionnel non plus, alors que dans la rue, c'est vrai que nous sommes quand même un certain nombre à nous être manifestés. Alors cette clause de conscience, puisqu'elle ne nous a pas été accordée, Eh bien, nous allons l'organiser, nous, dans nos conseils. Parce qu'en fait, le maire marie lorsque les gens le demandent. Nous avons des adjoints qui, à tour de rôle, marient en fonction des semaines et autres. Et donc, nous allons nous réunir dans quelques heures pour savoir ce que les uns et les autres veulent faire. Bien évidemment, en tant que responsable de la mairie du Chenet, comme d'autres maires, nous assurerons le respect de la loi. Tout couple qui, du même sexe, qui aura à se marier dans une mairie, aura la loi respectée, bien évidemment. Mais par contre, le choix de la personne pourra se faire en fonction des élus qui seront à même de vouloir le faire. Et je peux vous dire que dans notre Conseil, je l'avais posé la question, et sur les deux élus de l'opposition de gauche, une des élus m'a dit, « Moi, monsieur le maire, il n'y a pas de problème, je pourrais recevoir votre délégation. » Comme je considère que c'est une loi qui est celle, avant tout, d'une idéologie, d'un parti politique, même si d'autres l'ont votée, et en cela, je le respecterai, et bien peut-être que cette personne qui l'accepte aura ma délégation. Philippe Riau, appelez-vous à continuer les manifestations et à la désobéissance civile, comme l'a fait sur ce plateau, sur E-Télé ce matin, Béatrice Bourge. Alors non, non, j'appelle à la manifestation, bien sûr, parce que les élus locaux en ont un peu assez d'être les larbins de la République sur ce sujet et sur d'autres, et les élus locaux, avec la population, ce mouvement populaire important qui se manifeste, le 26, bien sûr, nous serons là. La désobéissance, non, nous sommes des Républicains, il n'est pas question de désobéir, il est question de respecter d'une part la loi, mais de respecter aussi la morale de celles et ceux qui se donnent tous les jours au service de leurs concitoyens. Merci Philippe Briot, maire UMP du Chénet, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur E-Télé. Dans l'actualité également, un tournant.